Bonjour, Eric Gibault, ericgeo.com et aujourd'hui je vais te parler d'un programme d'édition, de montage de vidéos qui s'appelle Filmora et c'est la version numéro 13. Mais avant je vais te remercier à mon sponsor ArviaEcoleDePhotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, c'est des exercices pratiques à faire mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Si jamais tu n'arrivais pas jusqu'à la fin, trois points importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça en appui pédagogique. Le deuxième point, si tu allais te financer par CPF Compte Personnel de Formation, n'oublie surtout pas que si tu voulais te former une fois la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite. Une fois la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF, par contre on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais il y a très longtemps, mais elle n'est pas encore appliquée. Mais enfin, on a à peu près une date, ça va être courant mars, avril, elle sera appliquée. Donc, sauf pour les demandeurs d'emploi, les élèves, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle formation par CPF, devront payer environ 10%, je crois que c'est 10% de leur poche. Mais la loi n'est pas appliquée. Alors, elle n'est pas encore appliquée, donc inscris-toi au plus vite. Ce qui compte, c'est la date d'inscription. Mais de toute façon, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. N'oublie pas, je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti ! Un truc important que beaucoup de gens vont sûrement se demander ou poser en question, donc je te le dis tout de suite, c'est multi-platformes, donc Windows, Mac, mais aussi le type d'appareil, ordinateur, tablette, smartphone, que ce soit Android ou que ce soit Apple. Bon, il y a forcément quelque chose pour toi, donc pas de souci de ce côté, tu peux écouter. Ce n'est pas limité à un seul support, voilà. Alors, un point très important, quand Wondershare, donc les créateurs de Filmora, m'ont contacté, ils m'ont dit, est-ce que tu voudrais essayer le programme ? J'ai dit, oui, mais le problème d'un programme, c'est qu'il faut l'apprendre, ça prend énormément de temps et ça, moi, je ne vais pas le faire gratuitement. Donc, mon temps, je veux qu'il soit payé, je ne veux pas être payé pour faire de la publicité pour ce programme, mais pour le temps que je vais utiliser pour l'apprendre. La réponse de Filmora, de Wondershare, était simple, ça a été, OK, alors voici le script, voici ce que tu dois dire, voici ce que tu dois analyser, ce que tu dois raconter aux gens, voici ceci, ceci, cela, voilà. Et en plus, tu dois nous envoyer la vidéo avant de publier et si on est content, eh bien, ça se lance et on me paye. J'ai dit, non, 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 je ne suis pas ce que vous me dites de dire, je dis ce que je veux, je n'envoie pas de vidéo avant la publication, c'est moi qui publie, et vous me payez la moitié quand vous activez la licence d'essai et l'autre moitié deux jours avant la publication, sinon ça ne m'intéresse pas. La réponse était simple, dire, OK, on va faire comme ça, voilà. Donc, je suis payé pour mon temps, pour que j'ai analysé, mais pour donner une petite idée, ils m'ont inclus une licence d'un mois seulement pour l'essayer, et à la fin de ce mois, j'ai acheté le software. Donc, ça donne un petit peu une indication, mais que ce soit bien clair, j'ai été payé pour mon temps d'analyse et non pas pour faire de la publicité. Essayer un programme dans tous les détails, ça met énormément de temps. Donc, te présenter dans tous les détails un programme, ça prendrait énormément de temps, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans chaque détail, mais je vais t'expliquer les points qui m'ont semblé le plus important. Mais de toute façon, je te laisse en description un lien où tu peux télécharger l'application pour l'essayer. Et la seule chose, quand tu exportes la vidéo, ça mettra un logo. Voilà, mais enfin, essayer les fonctions, tu peux le faire. Donc, pour moi, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, j'utilise habituellement, toujours, Final Cut Pro pour Mac. Avant, j'avais iMovie qui était gratuit. À partir du moment où j'ai voulu mettre plusieurs pistes et tout ça, eh bien, j'ai dû passer à la version avancée, qui est la version Final Cut. Finalement, c'est un truc plus avancé qu'iMovie. Et là, j'ai retrouvé cette simplicité. Parce que moi, j'avais essayé aussi Adobe Premiere. Pour moi, c'était une usine à gaz. C'est vrai, c'est super avancé et tout ça. Mais pour le genre de vidéo que je fais, c'est tuer une fourmi avec un marteau. Ah, il y a aussi Da Vinci, qui est aussi un truc super, super avancé. Mais c'est trop pour moi, pour ce que je fais. Voilà, donc, évidemment, il y en a qu'on en a besoin. Mais pour ce que je fais, c'est pas bon. Donc, pour moi, retrouver cette simplicité que j'ai sur Final Cut, la retrouver sur ce Filmora 13, eh bien, j'ai apprécié. Je me suis senti tout de suite à l'aise. Donc, ça, c'était un super point. Deuxième point, pour moi, qui me semble important sur un programme, c'est son prix. Parce que si tu décides de ne pas prendre le programme le plus connu, comme Adobe Premiere ou Final Cut ou Da Vinci, eh bien, c'est parce que tu dois avoir une compensation. C'est-à-dire que le prix est intéressant, mais la qualité est excellente. Donc, il devra un meilleur rapport qualité-prix. Et là, le prix me semble vraiment, vraiment très bien pour les prestations offertes. Donc, c'était important. Autre point qui me semble important quand on démarre, c'est l'apprentissage. Parce qu'on est vite perdu quand on apprend un programme de quoi que ce soit. Donc, il faut qu'il y ait une assistance et aussi des tutoriels. Et là, j'ai trouvé une assistance technique qu'ils ont en ligne, mais aussi des tutoriels qu'ils ont sur leur propre site web et dans l'application même. Il y a accès à plein d'informations de comment l'utiliser. Et après, j'ai fait des recherches sur YouTube et il y a énormément de gens qui connaissent Filmora, utilisent Filmora et qui en parlent. D'ailleurs, toujours pendant un live, je ne sais plus qui, je ne viens plus de ton nom, tu ne te vexes pas, qui me semble qui est au Québec, qui utilise Filmora pour éditer ses vidéos. Donc, en live, il l'avait dit l'autre jour. Donc, ça, c'était les bases pour moi qui étaient vraiment, vraiment importantes. Alors, évidemment, pour vérifier que ça marche, il a fallu que je fasse un montage. Donc, j'ai pris des vidéos qu'on avait faites avec Ruth, le chapeau de Ruth, comme elle s'appelle, le sombre de Ruth, un petit fashion film que j'avais fait. Donc, j'ai repris les rushs, les prises que j'avais et j'ai refait un montage pour voir comment ça marchait pour l'essayer. Donc, je vais te montrer rapidement en survolant le montage à vitesse accélérée et après le résultat et aussi après t'expliquer donc les fonctions principales de cette application et les avantages et les inconvénients et mon opinion. Bon, comme tu vois, on importe son contenu, on le met là où on a besoin. Là, tu vas le placer sur la ligne de temps, tout ça. Mais enfin, ça, c'est très classique. Pour moi, c'est comme Final Cut, comme les trois quarts des trucs de montage, c'est facile. Alors, après, t'as plein de choses que tu peux intégrer. Un truc important, un avantage et un inconvénient, c'est que tout est... T'as ton application sur ton ordinateur, mais par exemple, tu vas installer une transition. Si tu l'as pas, eh bien, va se télécharger et s'installer. Et suivant la vitesse de ta connexion, ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, j'ai une connexion super rapide et ça mettait un petit peu de temps quelquefois. Donc, c'est important. Alors, le gros avantage, c'est que t'as pas tout sur ton ordinateur tant que t'en as pas eu besoin. Après, tu l'as. Après, une nouvelle transition, un nouveau filtre, tout ça. Donc, ça va s'installer. Mais si tu veux, c'est bon et mauvais. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que tu n'auras pas trop de sens d'avoir un truc énorme tout installé si tu vas utiliser que 10% des fonctions. Tandis qu'au fur et à mesure que t'en as besoin, tu les installes. Alors, pour mettre, placer, couper, tout ça, comme tu vois, c'est classique, c'est facile, tout ça. Après, je t'expliquerai tout ce que tu peux générer de manière intelligence artificielle. Je vais t'expliquer ça juste après. Donc, je finis mon montage. Je te le passe en super accéléré. Et voilà, on va exporter la vidéo. Et je te montre le résultat. Et au passage, la musique a été générée par l'intelligence artificielle dans l'application. C'est quand même cool. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer les fonctions avec des captures d'écran de leur site en t'expliquant les points importants. Parce qu'en fait, ceux qui le montrent, effectivement, ils étaient importants. Voilà. Musique Alors un petit truc, si jamais tu vas acheter du matos photo-vidéo-accessoires Chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa comme à l'écran Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main A côté il y a une case qui dit code promo, je les partage souvent sur mes réseaux sociaux C'est complètement compatible, tu le mets dans la case à côté et voilà Donc je te remercie beaucoup parce que ça m'aide, continuons Alors je te passe des captures de ce qu'ils présentent sur leur site Mais c'est le résumé en fait pour que tu vois bien présenté Alors tu as la possibilité d'éditer avec un copilote d'intelligence artificielle Alors attention ils appellent l'intelligence artificielle un peu de tout Mais ça c'est la mode actuelle, ok mais voilà Tu as un copilote qui analyse ce que tu es en train de faire et qui te propose des possibilités Voilà donc très bien Tu peux éditer par texte, par exemple tu as ta vidéo qu'elle a et tu dis Ben j'aimerais avoir un aspect plus comme ci, comme cela T'indiques, t'écris et voilà Et l'application se met au boulot pour toi Donc c'est cool Un truc que moi quelquefois c'est un peu compliqué pour moi D'ailleurs beaucoup me le disent Il faudrait que tu travailles un peu plus tes miniatures sur YouTube Voilà les petites vignettes pour savoir la vidéo Et bien ça fait une étude de ta vidéo Ça analyse et ça essaie de trouver le moment qui représente le mieux ta vidéo Et te propose différentes possibilités de vignettes Donc c'est vraiment super Au niveau de la musique, il y a des musiques déjà incluses Mais il y a aussi le générateur de musique artificielle Par intelligence artificielle Tu vas indiquer le style, c'est du rock, du ceci, du cela Le rythme et un peu l'ambiance et tout ça Et ça va te créer une musique seulement pour toi Ça me semble très bien parce que souvent sur les réseaux sociaux On a des problèmes, on prend une musique, ceci, cela Puis après ils enlèvent le son parce qu'il y avait un droit d'auteur Ceci, cela Donc en principe là, c'est généré par une machine Ça ne te va copier en principe personne Donc tu as cette tranquillité Tu peux avoir une musique de fond ou une musique principale Comme tu veux, qu'on l'entende beaucoup ou peu Mais qui ne va pas te créer de problème Donc ça, ça me semble super intéressant Ça permet aussi de générer des contenus complètement photos Par exemple, il y a cette photo, je n'ai pas intégré Mais j'ai dit créer un immeuble, ceci, cela Voilà, ça l'a créé, je ne vais plus l'intégrer Mais si tu avais besoin d'une photo, un truc comme ça Ça peut te le créer en indiquant par texte pareil Ce que tu veux et ça te fait différentes propositions Que tu peux télécharger Et après, il y a plein de modèles Les templates Et ça, c'est sûrement un des trucs qui m'a le plus motivé À acheter l'application C'est que quelquefois, tu ne sais vraiment pas où commencer Alors dans mes vidéos YouTube, c'est plus facile pour moi Parce que je ne fais pas un truc super impactant Sinon je raconte ce que j'ai raconté Mais quand tu veux faire des trucs très dynamiques Avec des éléments qui apparaissent et tout ça Eh bien, tu as des modèles qui sont déjà tout prêts Et tu les prends et ça va intégrer tes contenus Donc il y a la musique, le rythme, les petits textes Les trucs qui sortent Alors évidemment, tu édites après Est-ce que tu veux changer, modifier, l'adapter à ton goût Mais tu pars de quelque chose Et ça, c'est super utile Et ça m'a vraiment motivé ça Parce que moi sur YouTube, je n'ai pas ce problème Mais quand je mets sur d'autres réseaux sociaux Et je voudrais un truc un peu plus dynamique Eh bien, ça vraiment, ça te permet de le faire Après, tu as des contenus qui sont déjà tout prêts Des éléments, des filtres, des effets, tout ça Donc plein de trucs qui sont tout prêts Après, il y a énormément de formats Pour tous les types de réseaux sociaux Parce qu'évidemment, quelquefois tu veux exporter pour ton ordinateur Mais d'autres cas, tu veux exporter pour YouTube Pour un truc vertical sur Instagram Un truc vertical sur les shorts Un truc vertical sur TikTok Un truc horizontal, je ne sais pas où Bon, il y a tous les formats que tu peux imaginer Non seulement au moment de la création Mais au moment de l'exportation aussi Tu peux faire exporter directement sur tes réseaux sociaux Donc ça, ça me semble vraiment un point intéressant Et en général, la facilité d'intégrer les éléments C'est extrêmement facile Tu prends, tu colles, tout ça C'est très facile Retourner, tourner, tout ça Donc, dans l'ensemble, je trouve que c'est une application Qui est très facile à intégrer Et les éléments, il y a aussi par exemple Les stickers, comme ils appellent Des autocollants, paf Ça apparaît dans un coin Un autre effet, un ceci, cela C'est vraiment facile à utiliser Je pense, pour tous ceux qui pensent Que la vidéo, ça va être une corvée Mais ils en ont absolument besoin Eh bien, c'est un outil vraiment puissant Qui donne un look vraiment sympa Donc, ben voilà Moi, j'ai été vraiment séduit à ce niveau-là Je pense, c'est un outil de la vidéo Je pense, c'est un outil de la vidéo Je pense, c'est un outil de la vidéo Bon, quand même, il y a quelques points négatifs Alors, les points négatifs, en fait C'est des revers de la médaille Par exemple, quand je veux utiliser L'intelligence artificielle Ben déjà, ça peut mettre un petit peu de temps Par exemple, ça va me proposer trois musiques Dans le cas où j'ai trois musiques Et ça va me dire laquelle tu veux S'il n'y en a aucune qui me plaît Ben, il faut régénérer de nouveau Alors, ça prend un petit peu de temps Mais il n'y a pas que ça Là, il faut faire bien attention Au type de contrat que tu veux Parce qu'il y a plusieurs plans d'achat Il y en a un qui est mensuel, basique Après, tu en as un qui est annuel De 44 euros Mais celui-là, il est toujours actualisé Et tu as un nombre illimité d'utilisation De l'intelligence artificielle Pour moi, ça, c'est le meilleur plan Alors, c'est vrai, il faut que tu payes 44 euros chaque année Mais après, tu as un plan qui est de 64 euros Tu ne payes qu'une seule fois, il est perpétuel Mais tu n'as que 2000 crédits Pour utiliser l'intelligence artificielle Ça veut dire que quand tu vas vouloir Que tu les auras consommés, tes crédits Il faudra que tu les repayes de toute façon Alors, c'est vrai, le plan est perpétuel Dans le sens où Mais perpétuel pour cette application Pour la version 13 Donc, ça veut dire que quand ils sortiront la 14 Il faudra sûrement que tu repayes quelque chose Mais c'est vrai Si tu vas l'utiliser 3 ans, la 13 Ben, tu ne vas payer qu'une fois Mais moi, je préfère celle de 44 annuels Où il y a... C'est illimité Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Imagine, tu veux créer dans la version Avec un nombre limité de crédits D'utilisation d'intelligence artificielle Tu fais un essai avec 3 musiques Elles ne te plaisent pas Tu vas en essayer 3 autres Ben, ça te reconsomme Même si tu n'as pas utilisé Les premières que tu avais générées C'est simplement le fait d'utiliser L'intelligence artificielle Pour générer quelque chose Ça te consomme Donc, moi, ce plan, il ne me semble pas du tout Ils disent que quand tu regardes 64 euros, c'est perpétuel C'est celui le plus intéressant Non, je ne suis pas d'accord Le plus intéressant, c'est celui de 44 euros Que tu payes chaque année Alors, c'est vrai, tu ne repailles chaque année Mais je pense que ce n'est pas un prix abusif Ça te revient à 4 euros par mois Le mec qui fait des trucs vidéo et tout ça Ça vaut le coup, à mon avis Alors, ça, c'est du point Que je vais trouver négatif Autre point que j'ai dit avant C'est qu'il y a plein Au début, quand tu n'as pas encore utilisé Beaucoup l'application Ben, tous les trucs que tu veux utiliser Ben, un filtre, un machin Ça le télécharge Donc, ça freine un peu Après, quand il y a un mois Que tu l'utilises Ben, tu as essayé plusieurs filtres Plus un truc Tu les as déjà sur l'ordinateur Donc, c'est bon Donc, c'est un truc à savoir Au début, tu peux perdre un peu la patience Mais attends, même ça ne prend que 10 secondes Mais c'est 10 secondes, tu dis 10 secondes Allez, j'essaye un autre Encore 10 secondes Et encore un autre Et puis, tu t'impatientes, tu vois Donc, bon, c'est un truc à savoir Mais bon, l'avantage C'est que tu ne stockes pas plein de trucs Dont tu n'as pas besoin sur ton ordinateur Donc, voilà L'un et l'autre Alors, moi, j'avais essayé Le fameux, célèbre 4 cuts Sincèrement, tout le monde dit Essaye 4 cuts, c'est super Alors, je dois être bête comme mes pieds J'ai rien compris J'ai viré le truc Parce que ça me prenait la tête Et là, au premier coup J'ai utilisé ça Tout de suite Ça a marché Alors, il y a peut-être Qui vont me dire Ben non, c'est exactement pareil C'est super facile Et tout J'en sais rien Moi, je n'aime pas me compliquer Et sincèrement De la même manière Que je n'aime pas du tout Adobe Premiere Parce que moi, ça me semble Une usine à gaz Mais enfin, les mecs, ils adorent Chouette Enfin, moi, je peux dire Qu'avec Filmora Au premier coup, ça a marché J'ai compris tout de suite Ça a marché tout de suite Alors qu'avec 4 cuts J'étais encore perdu Donc, voilà Ça, c'est mon opinion Comme utilisateur Ok ? Est-ce que moi, je l'acheterais ? Ben, tu as la réponse Je t'ai montré la facture au début De Paypal J'ai payé 44 euros Plus la TVA Donc, ben oui Je l'ai acheté Alors, est-ce que je te le recommande ? Ben, ça dépend de ce que tu fais Évidemment Donc, si tu vas faire des trucs comme ça Cette application Tu vois que ça correspond Ben, pourquoi pas Mais moi, ce que je te conseille C'est de télécharger La version d'essai Voir si vraiment Ça peut être un truc Qui va marcher pour toi Ou pas Alors, pour moi C'est toujours important Que ça soit des trucs Faciles à l'utilisation Moi, je n'aime pas me prendre la tête À apprendre des trucs Donc, plus c'est intuitif Plus ça va me plaire Et là Ben, ça m'a plu Parce que j'ai trouvé ça Super, super facile à utiliser Donc, tout de suite Ben, voilà Je me suis chanté à la maison J'ai dit C'est bon C'est pour moi Donc, je ne sais pas Je ne sais pas si c'est ton cas Mais essaye Alors, par contre Ce qu'il faut que tu fasses Bien attention C'est si tu décides d'acheter C'est le plan que tu vas prendre Sincèrement Le plan populaire Comme ils disent À 64 euros Pour moi Non, ce n'est pas bon Puisque Tu n'as que 2000 crédits Pour l'intelligence artificielle Donc, si tu vas vraiment utiliser L'intelligence artificielle Souvent Et d'ailleurs pour la musique C'est vraiment tellement super Que tu vas sûrement l'utiliser Et ça ne serait Pas de sens de consommer Ces crédits Après avoir à repayer Donc, je pense que vaut mieux Le plan à 44 euros Ouais, tu payes une fois par an C'est vrai Ce n'est pas définitif Mais après Tu ne vas pas te prendre la tête Savoir si c'est limité Ceci ou tout ça Donc, voilà Moi, je pense que c'est un truc Super utile Donc, j'espère que Cette vidéo t'a plu Rejette un coup d'œil Essaye-le Pour avoir un avis Je vais dire merci À Filmora De Wondershare Donc, de m'avoir D'avoir accepté mes conditions D'abord Je pense que Le produit est bon Alors, même si Un produit est mauvais Je pense qu'une marque Ne devrait jamais imposer Des textes à dire Ou des trucs à dire Donc là Ça a encore moins de sens Parce que le produit Me semble excellent Donc, je pense que Vous ne devriez pas Dire Vous devez dire tel truc Comparer avec telle marque Essayer tel truc Ou dire que c'est super Non Que chaque youtubeur Dise ce qu'il a envie de dire Parce que Surtout, vous pouvez être tranquille Le produit est bien Donc, ça n'a aucun sens D'imposer un script Que moi, je suis ravi d'avoir refusé Et que vous ayez accepté Et je refuse Voilà, donc voilà Ça c'est mon avis Voilà Donc, avant de dire en voir Je vais dire merci à mon sponsor ArviaEcolelephotographie.com Qui te permet de te former A la photographie A distance Donc par internet Mais ce n'est pas que De la théorie C'est des exercices pratiques à faire Que tu monteras sur la plateforme Et ce sont des professeurs Diplômés en photographie Qui vont te corriger D'ailleurs Tu as une réunion De temps en temps Avec ton prof Réunion virtuelle évidemment Qui va dire ce qui va Ce qui ne va pas T'encourager Te motiver Voilà T'expliquer Voilà, tout ça Donc, c'est très bien Alors, ils ont 6 types de formations Depuis devenir amateur averti Jusqu'à professionnel Et suivant la formation Que tu choisis Ça va prendre entre 8 et 12 mois Et tu passeras 10-12 heures Par semaine Alors, certains passent 8 Certains passent 15 Ça dépend de l'avancement du cours De tes connaissances au départ Et tout ça Mais enfin, voilà Donc, le mieux moi je pense C'est que tu parles avec Arvia Tu les appelles Le téléphone est gratuit Tu leur expliques Pourquoi tu veux te former Quelles sont tes intentions Ce que tu aimeras apprendre Et ils t'orienteront Vers la formation Qui correspond le plus A tes besoins Donc ça, je pense que c'est Super important D'avoir cette conversation Avec eux Surtout que l'appel est gratuit Alors, quand t'appelles N'oublie pas de dire Que c'est de ma part Qu'est-ce que Si tu t'inscrives de ma part Tu reçois un bouquin Épais comme ça Avec 350 conseils photos Bouquins que tu reçois En appui pédagogique Alors, combien ça coûte Ces formations ? Ben, tu peux parler avec eux aussi Ils te diront le prix Mais je peux dire Comment ça se finance Eh bien, ça peut être De l'autofinancement C'est une manière très élégante De dire De ta poche T'as l'argent Tu payes Voilà Ce système que ça Autre option Ben, peut-être Que tu es demandeur d'emploi Donc, tu devrais parler Avec France Travail Ex-Pôle emploi Ex-ANPE Alors, ça fait longtemps NPE Et là, lui expliquer A ton conseiller Ce que tu aimerais Te reconvertir Expliquer tout ça Et expliquer Que cette formation T'intéresse Et il dira Ce qu'il faut faire Pour pouvoir Avoir un financement Par Pôle emploi Par France Travail Voilà Autre option Beaucoup de gens Ne le savent pas Mais en fait Chaque année Travailler en France Tu as un petit pécule Qui s'accumule Pour te former Dans ce qu'on appelle Le CPF Compte personnel de formation Donc, tu peux en profiter Alors, attention Il y a certaines conditions Pour le CPF D'abord, il faut être actif C'est-à-dire que tu peux être au chômage Mais ça s'appelle actif quand même Mais ne pas être à la retraite Donc, si tu voulais t'inscrire Pour te former Une fois à la retraite Inscris-toi avant de partir à la retraite Si c'est par le CPF Par autofinancement Il n'y a pas de problème Mais par le CPF Avant la retraite Avant de partir Et tu pourras faire la formation Une fois à la retraite Il n'y a pas de problème Deuxième point La loi sur le CPF a changé On sait enfin Qu'elle va être appliquée On ne savait pas Quand ça allait être Et les conditions Donc, sauf pour les demandeurs d'emploi Tous les autres Que ce soit de la photo Ou n'importe quelle formation Devront payer 10% de leur poche Voilà Donc Comme la loi n'est pas encore appliquée Ce sera peut-être avril, mars Apparemment Mi-mars ou avril Ça a l'air Ce que Bruno Le Maire avait dit ça Je te conseille De t'inscrire au plus vite Là, on est dans les derniers carats Parce que ce qui compte C'est la date d'inscription Même si tu commences la formation Une fois la loi appliquée Et donc, ne retarde pas ton inscription Voilà Donc, voilà Donc, je te conseille De contacter Arvia Avec toutes les informations Je te donnerai le téléphone L'email et tout ça Je te laisse aussi un lien De leur forum photo Qui est en français Je t'invite à t'y inscrire Et participer Et bien voilà Merci Arvia d'avoir respondre Sur les émars vidéo Merci à toi de l'avoir vue Si tu penses qu'elle peut intéresser D'autres personnes Je t'invite à la partager Sur les réseaux sociaux Si tu ne l'as pas encore fait Je t'invite à t'abonner A ma chaîne YouTube Mets un petit bouton par là Et une clochette Si tu appuies sur la clochette Tu recevras un avis Quand je monte une nouvelle vidéo Mon site web Erisjou.com Slash FR Pour la version en français Mes cours de photographie en vidéo Erisjou.com Slash FR Slash cours en ligne C'est une quelconque question Tu peux laisser un commentaire dessous Je laisse aussi des liens De mon matos Chez Digitphoto Alors comme à l'écran Si jamais Tu achètes chez eux S'il te plaît L'Oussama code créateur Tu marques Jibo Et ça me file un coup de main Si tu as un code promo Et une case à côté Complètement compatible Code promo Tu mets le code là-bas Voilà Souvent je partage d'ailleurs Les codes promo Sur mes réseaux sociaux Merci beaucoup Parce que ça m'aide vraiment Je te laisse aussi des liens De tout ce que j'ai testé De KF Concept Sainte-Marc Et Flash Westcott D'autres liens affiliés Et aussi un lien De mon compte Paypal Au cas où tu vas faire un don Merci beaucoup Prends soin de toi Et à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501